Musique de générique Maintenant, on va se retrouver sur mon serveur multijoueur Enfin d'ailleurs je ne vais même pas faire d'élix, regardez, hop Donc je vous apprendrai à créer tout ça Voilà On va se retrouver sur mon serveur multijoueur pour quelques commandes Alors pourquoi sur mon serveur multijoueur ? Tout simplement parce que ma carte a été modifiée par MC Edit Et je l'ai téléchargée Donc Minecraft n'a pas créé cette carte Et donc n'a pas l'original de la carte Pour faire le double slash régent Que je vais vous montrer tout de suite Alors là, je vais me mettre là Ah, j'ai pas le... Voilà Donc je suis Dieu Et oui, vous ne le saviez pas Donc je rigole, bien évidemment Je ne suis pas Dieu Et je suis loin d'être Dieu Regardez Alors par exemple l'un de vos admins Sans faire exprès Ça permet à sélectionner une région Et au lieu de faire un remplace Ça fait un 7 et puis un 0 Voilà Ça fait un grand trou Alors vous pouvez bien évidemment Faire un double slash 7 3 Et... Euh... Et puis ça vous remet tout en... En bouse par exemple Mais bon Ça n'a aucun intérêt Alors vous tapez Ré géant Comme ceci Et vous faites under Et ça va vous remettre La... Oh... Ça va vous remettre la carte exactement comme elle était Euh... Normalement Alors cette commande peut être très utile pour ce genre de bêtises Mais peut être surtout très utile Pour les mines publiques Je m'explique Euh... Vous êtes sur un serveur multijoueur Vous êtes admin ou... Un serveur multijoueur Et la mine publique par exemple Euh... N'a plus de ressources Et bien il vous suffit de la sélectionner Donc ça c'est une grande sélection Et de faire un double slash Régeant A ce moment là La mine et les matériaux qui étaient à l'intérieur Vont se régénérer Comme au spawn de la carte Donc il faudra recréer bien évidemment toute la mine Mais cela peut être vraiment très très utile Si la mine commence à faire 300... 400 cubes Enfin... 300 cubes c'est beaucoup Mais... Je sais pas moi 2000 cubes de long Parce que... Elle est énorme Bien... Cela peut être très utile Alors... Une commande qui... Celle-là Ça sert vraiment à limiter le rayon d'action Des admins Par rapport au world edit Si vous voulez pas que vos admins Euh... Modifier une région Enfin... Sélectionner hein Avec world edit Euh... Trop importante Et bien vous pouvez... Limiter le nombre de cubes qu'ils pourront modifier En tout... En tapant... La commande... Double slash... Hop... Voilà... Limite... Puis le nombre de cubes que vous voulez qu'ils modifient Au maximum Voilà... Alors... On va se retrouver sur ma plateforme Où je suis invincible Voilà... Ma plateforme en diamant Je vais faire un... TimeNight Alors... Je mettrai dans le lien de description Tous les modes euh... Enfin... Tous les plugins installés sur le serveur Sachant que je ferai un tuto dessus hein... Pour euh... Vous expliquer comment créer Un serveur comme le mien Et euh... A quoi servent les plugins Bien évidemment Donc... Je vais faire un... Spawn... Mob... Euh... Oui bah pas un spawn hein... Parce que ça va rien dire Spider 10 Vous voyez que là... Il y a 10 araignées qui m'attaquent Alors... Bon moi je suis invincible Et de toute façon sur la plateforme je suis invincible Mais il y a un moyen A fait grâce au Worldid De tuer tous les mobs agressifs Cette commande s'appelle le... Euh... Attendez... Shutter Il me semble que ça s'écrit comme ça Non... Buncher pardon Buncher Pardon Oula Et... Sur un rayon Donc un rayon de 10 Et voilà Les 10 araignées euh... Que j'ai tué Enfin... Que j'ai fait spawner Ont disparu Voilà Donc voilà C'est tout pour les petites commandes Comme ceci Euh... On va se retrouver tout de suite en solo Hum hum Voilà Donc un petit stop Non... Voilà Alors je vais vous expliquer tout de suite ce qu'on va faire Maintenant je vais vous montrer comment créer une maison Euh... Très rapidement avec Worldidit En parlant euh... Des commandes Expand Shift Et euh... Contract Je vais juste vous l'expliquer Pas vous la montrer Puisqu'elle ne sert pas à grand chose Alors vous voyez je sélectionne par exemple la taille de ma maison Là donc c'est une maison énorme Mais vous voyez Là j'ai pas envie par exemple Alors je sais plus trop On va dire que j'ai marqué ma seconde ici J'ai pas envie de faire ma maison si je veux qu'elle fasse 5 de hauteur Et bien de faire ceci De monter avec des blocs pour créer chaque mur Etc Non il n'y a pas besoin de faire ça Regardez Donc la... La seconde position est ici On va dire hein Parce que je la perds à chaque fois Il vous suffit de faire un double slash Alors déjà Je ne veux pas par exemple que euh... Mon sol soit transformé Donc je vais monter la région De manière à ce qu'elle ne prenne pas en compte le sol Donc Pour ça Un double slash Shift 1 Parce que je veux qu'elle soit montée de 1 Hop Puis je veux l'expandre ma région Donc euh... L'expand Oui Si on veut Je veux l'étirer vers le haut Alors il me suffit pour ça De faire un double slash Expand Alors je voudrais qu'elle monte de 3 par exemple Vers le haut Hop Et voilà Alors si c'est pour euh... Et tirer sur les côtés Je vous conseille de Tout simplement Regarder Vers le côté Où laquelle vous voulez l'étirer Et euh... Bah je vais vous montrer Ce sera beaucoup plus simple Alors déjà je finis ma petite maison Regardez Donc maintenant je peux faire un Walls Euh... Alors sans que par exemple En bois Je voudrais que ma maison soit en bois Puis euh... Alors j'ai une envie de créer euh... Hop Ah petit bug de la part d'avoir les dites C'est pas grave Je vais créer euh... Je vais créer euh... Le toit Qui sera en bûche Donc je vais faire un double slash 7 17 Et puis euh... J'ai envie de me faire un deuxième étage Alors... Ah bah voilà les... Donc j'expande ma région Alors... D'abord D'abord je la shift Euh... Un... Pour pas que mes bûches Donc mon plafond soit pris en compte Ensuite je l'expande de... Allez on va dire 2 Vers le haut Puis euh... Alors je veux que les murs Ah non tiens je vais mettre 5 Alors T double slash Euh... Slash light Ceci n'est pas dans le wordedit Mais bien euh... Euh... Ah qu'est-ce qui me arrive là ? J'ai ma petite idée sur... Le pourquoi en fait Oui voilà c'est ça C'est que j'ai fait Outline euh... Alors je vais euh... Excusez-moi pour ce blanc Je vais l'expande de 1 Hop Comme ça je vais pouvoir faire mon Out A Voilà Excusez-moi pour... Et bien alors qu'est-ce qui se passe ? Ah bah voilà ! Et donc là vous voyez que j'ai un sol en... Comment ça s'appelle ? En planche Et un plafond en bûche Voilà Donc j'ai fait une maison très rapide, très moche Euh... Comme vous pouvez le voir Je vais peut-être pouvoir faire des portes Voilà Au pif Des portes Je peux changer très rapidement Hop Pardon Voilà Je peux changer très rapidement mon sol Par exemple En faisant un expand Euh... enfin un expand n'importe quoi Euh... Un 743 Et puis voilà Voilà Alors pour enlever ensuite ma maison Parce que j'ai pas envie de la laisser comme ça Regardez Hop Ah ! Excusez-moi mon chat vient de se réveiller Hop Et un double slash 7-0 tout simplement Pour enlever mon... 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 mon mur Enfin mon sol Enfin mon sol Je fais un double slash 7-56 Et voilà Ma maison a disparu Alors je vais vous expliquer le contract maintenant Vous voyez ma maison Ma sélection Je vais faire de là à... très longue Un bug Ici Je vais la... Shifted J'ai la shift De 1 Up Puis je vais euh... Expand De 1 Up Puis je vais euh... 5 Et on fout En bois Vous voyez Et là je me suis rendu compte que mince Elle était trop grande Ma régime Je vais que ça arrête là par exemple Donc là il y a un, deux, trois, quatre, cinq blocs Alors Regardez Je fais un double slash Un dos Pour enlever le bois Je regarde par là-bas Je fais un double slash Contract Euh... Contract 5 Et regardez Maintenant Quand je fais un... Wold 5 Et bien Ma... Ma région a été contractée De 5 blocs Voilà Donc en fait Il vous suffit pour euh... L'ouest Le nord L'est Et le sud De euh... Regarder vers ces directions Et puis de faire un contract Ou un expanse Pour le... Haut et le bas Il faut faire un down Pour le bas donc Et un up pour le haut Voilà Euh... Bien je... Bon ben voilà J'ai à peu près expliqué toutes les commandes de WorldEdit Euh... Je vais juste vous montrer comment vous créez un pont Très vite fait Hop De là à... Ici Hum hum Regardez Et vous faites un shift Euh... Un... Un... Je veux le faire en... En voie Et puis je veux que euh... Alors de ici A Voilà Donc c'est un tout petit pont hein De ici A Hop Hop Euh... Set Euh... Fence Hop 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 Et voilà Et voilà Et vous avez un pont qui a été créé très vite fait Donc on pourrait par exemple améliorer ça en... En mettant euh... Des escaliers par exemple Hop Un escalier Et ici euh... Un cube Un cube de bois Voilà Donc je suis pas designer hein Mais euh... J'ai vraiment même très nul en architecture dans Minecraft Hop Et voilà un petit pont euh... Très moche Au dessus de l'eau Voilà Donc ce tutoriel est terminé J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas Et bien euh... Mettez un petit j'aime Ca me ferait vraiment plaisir Parce que Le tutoriel là Ca fait vraiment Très très longtemps que je travaille dessus Donc euh... Voilà J'espère qu'il vous aura plu Euh... J'ai sûrement oublié des commandes Dans ce cas Allez voir euh... Sur euh... Dans la description Il y a un lien Avec toutes les commandes En français Tu vois on l'édite Voilà Euh... Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Je vais pas vous dire Abonnez-vous à ma chaîne euh... Pour suivre mes autres vidéos Parce que bon Vous le faites si vous voulez Voilà Et puis euh... Et bien j'espère que ce tutoriel Aura été complet Qu'il vous aura plu Et... Et puis on se retrouve Pour de nouvelles vidéos A plus